Les forces françaises en Côte d'Ivoire auraient donné la mort à un jeune bouvier Peul qui serait dans leur zone d'opération militaire dans le département de Toumoudi. Un jeune bouvier qui paissait son troupeau le 19 avril dernier dans le département de Toumoudi a été tué accidentellement par les tirs à l'arme lourde des forces françaises en Côte d'Ivoire, FFCI. Ci-dessous le troisième communiqué de précision des FFCI La Côte d'Ivoire prend le dossier en main d'essais accidentel le 19 avril d'un jeune gardien de Buffsé et de son troupeau dans la zone de Boniandocro des suites d'une explosion dans le cadre d'une campagne de tirs menée par les forces françaises en Côte d'Ivoire. Une enquête judiciaire indépendante, conduite par les autorités judiciaires de Côte d'Ivoire est en cours. Les résultats attendus elle permettra de déterminer précisément les faits et les responsabilités qui en découlent. Les forces françaises ne sont donc pas autorisées à communiquer sur la procédure en cours. Toutes les dispositions pour venir en aide aux à la famille de la victime ont d'or et déjà été prises. Une réunion s'est tenue ce 22 avril sous l'autorité du préfet de Dimbocro et a permis d'assurer la famille de l'accompagnement social et du dédommagement du préjudice moral subi. Lire aussi Côte d'Ivoire, voici le message poignant de Thomas Camara, ex-ministre des Mines, éjecté du gouvernement Les forces françaises travaillent actuellement en étroite collaboration avec les autorités locales dans le but d'étudier la mise en place de dispositions plus rigoureuses afin de mieux délimiter et surveiller l'accès à la zone des champs de tir de l'Homo Nord. En attendant, toutes les activités militaires françaises ont été suspendues dans la zone afin que les enquêteurs ivoiriens puissent mener à bien leur investigation. Les forces françaises apporteront aux autorités ivoiriennes tout l'appui et le concours sollicité. La gendarmerie ouvre également interne sur cette affaire. Une enquête interne a également été diligentée par la gendarmerie française auprès des forces militaires qui étaient présentes dans la zone du camp militaire de l'Homo Nord, sur lequel le 19 avril, la batterie du 43e Béhima a conduit une campagne de tir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !